L'Alliance des Peuples 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 et on a plus de compétitivité, et nous les places d'Île-Maurice encore plus l'OMAP-le-Monde, donc technologie très très importante pour l'avenir. Nous avons un challenge, nous avons besoin de 2 000 lacases par année, et ça c'est ce challenge de s'en-y au Djagnat, et pour moi ce qui est important là-dedans, c'est d'essayer de trouver pour aider les gens pauvres, qui a aujourd'hui le dos en toi. Donc nous avons besoin d'un coup de toute recesse que nous avons fait dans l'Île-Maurice, qui est le côté de l'Île-Monde, qui est encore le squatter, qui est une manière pour régaliser tout. Trois priorités, de l'Île, de l'Île et de l'Île. Est-ce que c'est spécialement pour l'Île-Maurice ? Non, pour tout le pays, il faut guérir ce problème d'Île. On va cravacher, mais il faudra s'assurer qu'à ce que les Mauriciens aient de l'Île. En tant qu'expert comptable et aussi en tant qu'avocat, mais sur le côté service financier, un travail énorme à faire pour refaire de Maurice un international financial centre, surtout pour être l'ouverture sur l'Afrique, Gateway to Africa. Et du côté bonne gouvernance et réforme des institutions, on a un travail énorme à faire parce que c'est un nouveau ministère. Ma priorité en ce moment immédiat, c'est de rencontrer mes proches collaborateurs pour faire un état des lieux avant de pouvoir dégager l'action gouvernementale justement. On a tout bon dossier, c'est-à-dire on a le métro léger, on a le transport public, on a aussi le permis à point, et on a tout ce qui touche quotidiennement le Mauricien, c'est-à-dire le transport public, les routes, l'état des routes, des accidents. Donc nous devons créer une architecture qui reflète un peu l'Île-Maurice moderne. Assurer qu'une personne de troisième âge, les orphelins, les autrement capables, les veuves soient mieux protégées dans nos sociétés. Premier dossier qui m'aubriété avec un expert dans la matière, les échanges des astres, Mme Belloz, c'est à 9h30 du matin, Mme Belloz, et qui fait Mme Belloz, parce qu'il y en a trop beaucoup de choses qu'il a besoin de faire en thème, ce qu'on appelle mitigation des risques et de vulnérabilité. Et ça, pas plus me faire du tout, mon besoin de dire. Pas plus me faire du tout. Un des gros défis, c'est quand même d'assurer que le public ait confiance dans les services de santé publique, et que chacun peut aller à un hôpital indispensable, sachant très bien qu'ils auront le service auquel ils s'attendent. J'ai été nommé pour faire un travail, et là je vais rencontrer le chef de cabinet, que j'ai déjà rencontré hier, et je demandais à ce que je rencontre les syndicalistes en premier. Malheureusement, ce matin, j'ai entendu leur crainte vis-à-vis, parce qu'ils ne connaissent pas Alain Wong, mais on va apprendre à se connaître. Je demandais cette rencontre, je tiens à cette rencontre, et je tiens à signaler que c'est ensemble que nous pourrons évoluer. Et j'espère avoir cette cordialité avec tous les membres du personnel. C'est surtout et avant tout la construction des crèches qui me tient à cœur. Et aussi, je suis contente de voir qu'au niveau du manifeste électoral, on a déjà mentionné l'extension de deux semaines de maternity leave, qui est très importante. Avoir un regard spécial, valoriser la femme qui est à la maison. Il faut handle les dossiers présents, comme la grève dans l'industrie supérieure et tout. Et c'est simple. J'ai un autre tâche devant, et j'assumerai mes responsabilités. J'ai un autre tâche pour revoir le système de sorte à ce que nos bonnes enfants regains l'enfance. Et comment dire, ce besoin de prendre plaisir pour apprendre, éveiller en eux l'intérêt pour les études, et en même temps permettre de tirer tous leurs bons talents qu'ils ont élevé. C'est surtout, nous relance le foot à Maurice, avec nous l'académie de foot qui nous vient proposer dans nos programmes. Mais aussi, il y a tout le sport, même au niveau de l'adletie, surtout nous connaissons les deux îles, l'idée à la porte. Et nous devons faire tout au maximum pour que le sport complètement retrouve son manelette de noblesse qu'il y a été auparavant. Moi, je crois que ce qu'il faut plus, c'est s'assurer que la diplomatie économique, dans ces temps difficiles, au niveau mondial, en ce qui concerne l'économie en général, il faut une diplomatie un peu peut-être plus prononcée vers l'économie. Du côté, du point de vue visibilité. Il y a quatre piliers de ce ministère-là. Il y a le secteur sucre, non-sucre, il y a le côté livestock et aussi le côté de foresterie. Comme on dit, le côté sucre, il y a pas mal de choses à revoir, compte tenu de réformes qui finissent là, compte tenu de problèmes qu'un petit planteur peut faire face, et bien sûr, il y a beaucoup d'attentes au niveau du petit planteur. D'ailleurs, dans nos programmes même électoraux, nos différences, nous sommes bien capables de réconsider, d'intyper nos autres positions, nous sommes capables d'encourager. encourageux. Merci. 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 Merci.